Des familles dans la douleur, dans l'incapacité de faire le deuil de leurs proches et qui réclament toujours la vérité. Deux ans après la disparition du vol MH370, l'enquête est au point mort. Mais pour la journaliste Florence Dechangy, la version officielle d'un avion qui se volatilise, proposé depuis le début, ne tient pas. Il n'y a qu'une façon pour un avion ou un navire de disparaître d'un radar, c'est le bateau il coule, l'avion il explose. Il n'y a pas 36 manières, on ne disparaît pas d'un radar. Un avion il est fait pour être vu. Or, 13 radars militaires se trouvent sur la route que le Boeing est censé avoir emprunté. Aucune image n'a jamais été fournie par les pays survolés. La journaliste pointe du doigt toutes les incohérences de l'enquête, à commencer par le système de communication ACARS qui permet de suivre l'avion. Très rapidement, il a été dit que le pilote l'avait débranché délibérément. « Nulle part il n'y a la trace qu'on éteint l'ACARS. Et donc après ça, j'ai demandé à des techniciens, ils m'ont dit non, effectivement, tu as raison, on n'a pas moyen de savoir que l'ACARS a été éteint. Je dis mais vous réalisez l'ampleur de l'imposture en fait du discours officiel ? » Non loin de la route initiale de l'avion se trouvait une zone de manœuvre militaire. L'appareil a-t-il été détruit par un missile ? Cette hypothèse, la plus dérangeante, n'a jamais été véritablement envisagée par l'enquête officielle. « Il y a des secrets, c'est des secrets sans doute d'État, avec un S à État. » La journaliste s'interroge sur le rôle joué par les États-Unis. C'est sur la base d'informations fournies par un satellite américain que les recherches ont été réorientées vers l'océan Indien, dans lequel rien n'a jamais été trouvé.